La passion de la mer, elle m'est venue tout petit parce que je suis né au bord de l'eau, j'avais une forte attirance pour la mer, j'y passais le plus clair de mes loisirs dans mes premières années et par contre j'ai découvert la voile et surtout la compétition à la voile assez tardivement vers l'âge de 14 ans. Je crois que je ne partirai jamais faire ces courses-là s'il n'y avait pas la dimension compétition, c'est quelque part dans la voile le truc que je préfère. Trois mois de course, c'est long et c'est court, quand on le prend dans le cadre de la compétition qui nous stimule au quotidien, ce n'est pas très long au final parce qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Maintenant, j'ai du mal à imaginer pouvoir vivre des temps de course aussi longs juste pour le plaisir ou pour l'aventure. S'il n'y a pas l'adrénaline et tout l'enjeu de la compétition, je pense que pour quelqu'un comme moi, ça serait très long. Ça peut être un voyage, il y a des gens qui le font en voyage. Maintenant, moi aujourd'hui, je le ferais en voyage volontiers, mais si je le faisais en voyage, je ne serais déjà pas tout seul et surtout je m'arrêterais souvent, très souvent. La course au large en solitaire, ce n'est pas de la vraie solitude, même si physiquement on est seul sur nos bateaux pendant plusieurs semaines, on est accompagné par une foule de gens qui suivent nos aventures et quelque part, pour moi, la vraie définition de la solitude, c'est quand vous êtes seul, mais surtout qu'il n'y a personne qui pense à vous ou qui s'intéresse à vous, je crois que la vraie solitude, c'est plutôt ça et je pense qu'il y a plus de gens seuls aujourd'hui dans notre société, dans des grandes villes entourées de millions de personnes que nous, sur nos bateaux. Nous, clairement, on est supporté par un nombre incroyable de gens, on arrive à communiquer et on arrive à avoir le ressenti de l'environnement et un retour par rapport à ce qu'on fait de nos proches et des gens qui nous suivent. Ce n'est pas une vraie solitude pour moi, c'est pour ça qu'elle n'est pas si pesante que ça et c'est pour ça qu'on arrive à la surmonter, je ne vais pas dire facilement, mais plus facilement que dans d'autres circonstances. C'est une compétition avec des règles un peu particulières qui se pratiquent parfois en milieu hostile, compétition dans laquelle il faut savoir de temps en temps décrocher et mettre en haut de la pile d'autres priorités. En général, c'est la sécurité parce que quand on fait ses tours du monde en solitaire, on se balade dans des grandes zones désertiques où, clairement, si on rencontre des difficultés, peu de gens peuvent venir nous aider. Donc la dimension sécurité, à ce moment-là, peut devenir une dimension prioritaire. Et même si ce n'est pas pour ça qu'on y va, pour le risque, pour le danger, il faut savoir qu'il existe et il ne faut jamais l'oublier et le prendre en compte comme un paramètre de la course important. Compétition et solidarité, c'est deux choses qui sont assez opposées. Maintenant, dans les courses au large autour du monde en solitaire, quand on prend le départ de ces épreuves-là, on sait justement qu'on part seul. On part seul sur nos bateaux, mais on part seul aussi le groupe de compétiteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on se doit d'être un minimum autonome. Et c'est un des risques qu'il faut savoir prendre quand tu prends le départ. Le risque, c'est d'être obligé d'arrêter, de tout abandonner, parce qu'on est obligé d'aller porter assistance à quelqu'un et qu'on ne peut pas s'appuyer sur le monde extérieur pour gérer notre propre sécurité collective. C'est quelque chose de pas simple, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter avant même de prendre le départ. Parce qu'à n'importe quel moment, tout peut s'arrêter, parce que la priorité, ce ne sera plus de faire la course, mais ce sera d'aider à gérer la sécurité collective du groupe. Mes proches m'ont toujours connu navigateur. Donc, ce n'est pas une situation qui a changé. Mes enfants, ils m'ont toujours connu navigateur, ils m'ont toujours connu partant régulièrement sur toutes les mers du monde. Donc, pour eux, c'est quelque chose de normal, c'est la normalité. Je pense que là où ça devient compliqué, c'est quand ça arrive en cours de route. C'est-à-dire quand, petit à petit, des enfants qui ont déjà appris conscience un petit peu de tout ce qui se passe autour d'eux, se retrouvent avec un proche qui, du jour au lendemain, s'en va longtemps pour des aventures comme les nôtres. Maintenant, pour moi, ça n'a jamais été trop compliqué, parce que, justement, ça fait partie de notre vie.